Maintenant nous aurons le plaisir d'écouter Narumi dans un chant spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus parle du ciel, de la terre, du Saint-Esprit. Jésus parle du ciel, de la terre, du Saint-Esprit. Et quand il reviendra des cieux, la toute heure le verra. Les disciples s'en vont t'être blessés sans un mot. Et arrivé dans cette chambre haute, ils persévèrent tous ensemble en rivière. Se rappelons les mots du Maître encore un peu de temps. Et vous serez partissés de l'Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit purifié. Unis-nous qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, c'est là que Dieu envoie son esprit. Son esprit unit de même cœur en le même lieu. La prière monte encore et encore. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme un vent fort. Unis-nous qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux. Unis-nous pour des frères, qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux. Qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux. De demeurer ensemble. Oui, c'est là que Dieu envoie. C'est ici que Dieu envoie. Oui, c'est là que Dieu envoie son esprit, cet esprit purifié. Réveillez-nous, qu'il est tout recréable pour des frères, de demeurer ensemble. Oui, c'est là que Dieu envoie son esprit est sur nous, nous recevons sa toute puissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. 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 le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. J'ai choisi, chers amis, d'intituler ce moment de partage avec vous, et l'église dit merci, et l'église dit merci. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, ton peuple, ton église est rassemblé ce matin afin de t'adorer et t'offrir ce culte d'adoration. Nous voulons ouvrir ta parole et nous voulons maintenant te demander de la rendre vivante devant nous, dans nos cœurs. Et permets que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous, pour ton peuple rassemblé. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'aimerais vous inviter à venir avec moi, chers amis, aujourd'hui, juste dans, quelques jours après le départ de Jésus. Il est monté au ciel, les disciples l'ont vu partir. Et nous sommes là, dans le groupe des disciples aussi. Ensemble, ils laissent le point où Jésus est monté au ciel et puis ils retournent à Jérusalem. On marche ensemble vers la chambre haute, le lieu où on se rassemble d'habitude. Et ensemble, comme dit le texte dans l'acte 1, verset 12, ils prient, ils se rassemblent et ils expriment à Dieu quelque chose de spécial. Il faut dire, chers amis, que pendant trois ans, ils ont marché avec Jésus et pendant toutes ces années, où ils ont cheminé avec le Christ. Il y avait dans le cœur des disciples, dans ce groupe d'hommes et de femmes, qu'il accompagnait beaucoup de tensions. Il y avait des projets différents. Chacun avait son idée de ce que le Christ devrait réaliser sur cette terre. Mais malgré tout, chers amis, alors que Jésus-Christ est parti, finalement, ce groupe d'hommes, ce groupe de femmes, comprennent quel était le projet de Dieu pour eux. Ils se rassemblent et ensemble, dit le texte, ils prient. À tel point qu'on pourrait dire, en les observant, justement, après toutes ces trois années, voyez comment ils s'aiment. C'est d'ailleurs le témoignage qu'on donnait en reconnaissant, en remarquant les premiers chrétiens. On se moquait d'eux, en les appelant chrétiens, ceux qui suivaient le Christ. Mais en même temps, chers amis, il semble qu'ils avaient entre eux une émotion forte, un lien particulier qui les unissait. Pour la première fois, après toutes ces années, il y a enfin un groupe qui existe. « Hommes et femmes ». Et le texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14, qui résume cette situation, cette ambiance, cette réalité, déclare, je cite, « Tous de commun accord. Persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. » Quand les conditions sont réunies, quelque chose se passe. Quand finalement, après toutes ces années, ils ont pu mettre en place les bonnes conditions, le ciel était prêt à se manifester. Et notre sœur Anderson l'a si bien chanté il y a un instant. En effet, chers amis, Dieu était prêt à déverser sur son peuple sa puissance, une puissance explosive, extraordinaire. Mais il fallait que les conditions soient réunies. Chers amis, l'Église chrétienne n'est pas un organisme humain. L'Église, ce n'est pas le produit de la volonté d'hommes. C'est la volonté de Dieu que des hommes et des femmes soient rassemblés. En fait, j'aimerais peut-être aller plus loin en disant que l'Église, c'est le rassemblement des fous de Jésus, selon la volonté divine. Passionnément amoureux de Jésus. Et parce que nous l'aimons tellement, il nous a rassemblés ensemble afin de pouvoir avancer dans un projet particulier. Vous comprenez bien que je souligne devant vous, chers amis, le mot de l'amour. Voyez comme il s'aime. Il n'y a qu'une condition requise pour que la promesse soit réalisée. Il n'y a qu'une condition, chers amis, pour que l'explosion promise par Jésus-Christ ait lieu. Dieu, il avait dit, allez à Jérusalem. Il a attendé le Consolateur, l'Esprit Saint, qui sera déversé sur vous. Mais dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 17 à 21, l'apôtre Pierre, en prenant la parole, va résumer le contexte dans lequel la puissance de Dieu va se manifester quand il déclare, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, déclare-t-il, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable et glorieux plutôt. Il se trouve, chers amis, juste en passant, que quand il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, et il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. J'ai découvert avec surprise, avec bonheur, que quand il utilise le mot « servante » ici, il utilise un mot dans la racine grecque qui est « diakonos ». Je répandrai mon esprit sur les diacres et les diakones, sur les serviteurs. Et ces hommes, ces femmes, sous l'influence de ces esprits, recevront une puissance particulière. Alors, le texte s'achève avec cette apothéose. « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Chers amis, l'objet principal de l'Église de Dieu est de pouvoir créer le contexte dans lequel Dieu s'orbe. Nous sommes rassemblés ici, chers amis, simplement pour pouvoir rencontrer Dieu, pour le toucher. Et ce contact avec Dieu nous prépare pour le ciel. Et toute cette réalité, nous la décrivons par un mot. Nous sommes sauvés par Jésus. Et l'Église, chers amis, est cet espace où Dieu vient réaliser pour nous le salut en Jésus. Vous comprenez que, pour vous et moi qui avons accepté l'appel de Jésus, pour vous et moi qui avons accepté de suivre Jésus, pour vous et moi qui sommes tombés amoureux de ce Jésus, il est important que nous soyons convaincus d'une chose, que nous avons été appelés par Jésus. Tous, sans exception. Appelés par Jésus, afin que nous participions à son action, à son plan, appelés de ténèbres à son admirable lumière. C'est Dieu qui nous appelle. Et parce qu'il nous appelle, il est prêt à nous bénir et à déverser sur nous cette onction spéciale. La question que j'aimerais poser à vous et à moi ce matin, chers amis, frères et sœurs, quelle Église voulons-nous vraiment? Qu'est-ce que nous voulons comme Église? Pendant que vous réfléchissez à la question, comprenons que je dis que cette Église, c'est la volonté de Dieu. Et que nous sommes là parce que nous aimons Jésus. Et parce que cet amour qui nous presse, dit le texte, nous presse ensemble, les uns avec les autres, parce que nous sommes nus par l'amour du Christ. Puisque le texte dit bien, l'amour du Christ nous presse. Les uns contre les autres, les uns à côté des autres. Mais nous sommes nus par un amour qui nous attire. Quelle Église voulons-nous? Il se trouve que quand le Christ visite la terre, quand il rencontre son peuple, quelque chose se passe. Permettez-vous que je développe ceci avec vous en quatre ou cinq points. Chers amis, Dieu est toujours intéressé par ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Dieu s'intéresse à ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui. Parfois nous pensons que notre Dieu est lointain, qu'il est distant, qu'il est absent parfois même. Mais comprenons une chose, c'est que notre Dieu s'intéresse à notre vie. Il s'intéresse à chaque personne, spécifiquement dans cette salle. Il connaît vos soucis, il connaît vos besoins, il connaît vos craintes, il connaît vos angoisses, vos peurs. Quoi qu'il soit, Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui parce qu'il m'aime. Deuxième élément par rapport à l'analyse de l'Église aujourd'hui et sa réalité, chaque individu doit être conscient de l'appel de Dieu dans sa vie. Chaque personne ici doit être au clair sur le fait que Dieu m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il m'a voulu, il me cherche. Chaque personne ici dans cette salle, Dieu me cherche, il veut que je sache qu'il est là, qu'il s'intéresse à moi. conscient de l'appel divin parce que quand Dieu me touche, il me transfuse son caractère, son amour, sa personnalité parce que Dieu est amour. La question par conséquent individuelle que je devrais me poser à moi aujourd'hui, est-ce que j'ai été visité par Dieu ? Est-ce que j'ai été touché par Dieu ? A-t-il commencé en moi ce travail de transformation profond de l'intérieur vers l'extérieur ? Mais nous comprenons que pour réaliser sa mission, il fallait que nous puissions recevoir l'onction promise par Dieu. Le rôle et la place de l'Église dans la réalité du monde aujourd'hui, chers amis, c'est que cette Église doit devenir un canal de diffusion de la puissance de Dieu pour la transformation des humains et la guérison des nations. Je répète ceci pour quand vous le saisissez bien. L'Église, c'est ce canal par lequel Dieu va transmettre sa puissance, une puissance de transformation pour justement transformer les hommes et guérir le peuple, le territoire, le monde dans lequel vous et moi nous vivons. L'Église. Mais pour ce faire, vous comprenez qu'il faut un climat, il faut une atmosphère, il faut une ambiance particulière dans cette Église. Et ça nous emmène au moment pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui. Honorer ceux et celles qui servent l'Église. Valoriser, apprécier ceux qui se dévouent et vous au service de l'Église. Dans le Deutéronome, il y a un texte au chapitre 21, verset 10, qui décrit le fils aîné. Et il paraît que le fils aîné devait recevoir une double part de l'héritage paternel. Et quand le prophète Élysée a eu à demander à Dieu une requête, il dit, « Je voudrais recevoir une double portion de ton Esprit Saint. » en étant le successeur de son prédécesseur ou de son mentor, le prophète Élie. Ésaïe va, quelques temps plus tard, chers amis, dans cette même réflexion, en analysant la situation de l'Église, dire, je dis, Ésaïe 61, verset 1er, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a roi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Chers amis, quand les conditions sont réunies, Dieu touche son peuple et va l'équiper d'outils particuliers pour le service. Alors, quand les enfants ont laissé le temple, ils ont laissé Jérusalem, ils se sont rassemblés dans cette petite salle, ils ont prié, l'Esprit du Seigneur s'est manifesté. De telle sorte qu'on a reconnu des hommes d'une manière précise. En effet, l'histoire des enfants de l'Église primitiale nous dit ceci dans l'acte 6, verset 3, « C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui le rende un bon témoignage. » Et puis, le texte dit « Qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous nous chargerons de cet emploi. » Les hommes, des femmes, qui ont des caractéristiques particulières, eux, ont été touchés par l'Esprit saint, sont convaincus de l'appel du Seigneur. Pour eux, ils se mettent au service. À tel point, chers amis, que quand on va parler, vous vous rappelez, du serviteur Étienne, quelques temps plus tard, juste avant qu'il ne soit lapidé, la description que l'on fait d'Étienne est assez particulière. Étienne, voici ce que dit le texte, et acte des apôtres 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Qui était Étienne? Étienne, c'était l'un des premiers apôtres, mais surtout l'un des premiers diacres de l'Église. Cependant, non seulement les apôtres qui étaient touchés par l'Esprit saint, mais aussi les diacres, tous ceux qui servaient le Seigneur, avaient reçu cette onction particulière. À tel point que quand les enfants se rassemblaient, le peuple de Dieu se rassemblait, il se faisait dans l'Église beaucoup de miracles. C'est ce que dit acte 5, verset 16. Beaucoup de miracles se faisaient, 12, pardon, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par la main des apôtres et par tous ceux qui étaient rassemblés. Les hommes, les femmes, venaient en grand nombre autour de l'Église. Il y avait quelque chose de spécial parce que l'Esprit du Seigneur était présent. Aujourd'hui, frère des Sœurs, nous voulons honorer nos diacres, nos diaconesse. Nous voulons leur dire merci pour le service dévoué, assidu, de qualité qu'ils offrent à l'Église. Mais vous savez que cette tendance à la reconnaissance et au remerciement n'est pas quelque chose qui est habituel chez nous. Je dis chez nous en tant que peuple. Nous prenons parfois à la légère un service qui est rendu parce que pour nous c'est normal. Mais vous comprenez qu'il y a là une qualité, un ingrédient spécial que nous devrions tous avoir. Expression de reconnaissance. savoir reconnaître et savoir dire merci. Mais vous savez, frère des Sœurs, que cette capacité de dire merci ne peut se développer, ne peut s'exprimer que s'il y a un ingrédient, j'allais dire, préliminaire que j'appelle l'amour. c'est parce que j'aime que je dis merci. Et notre Église, la vôtre, la mienne doit être une Église qui est caractérisée par une caractéristique, par une qualité particulière, c'est l'amour. Mais vous savez qu'en tant qu'Église adventiste du septième jour, avec notre histoire, qui est une histoire fantastique, qui est une histoire belle, Dieu a appelé ce peuple, ce groupe d'hommes et de femmes à une mission spécifique, prophétique, annoncée que l'heure du jugement est venue. Mais il y a cependant cette condition préliminaire que nous devons avoir, c'est l'amour. Et vous savez que nous ne sommes pas très connus pour cette qualité. Voyez comme il s'aime. Et ceci devrait être avant même la proclamation d'un évangile, d'un enseignement, d'une doctrine. Nous devrions déjà, chers amis, silencieusement exhiber une caractéristique particulière, celle de nous aimer. aimer les uns les autres. Alors on dira effectivement en nous regardant, mais regardez comment ils s'aiment, ils sont bien ensemble. Chers amis, frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un domaine dans lequel les Adventistes doivent pouvoir travailler, c'est celui-là. Apprendre à vivre ensemble et apprendre à nous aimer. Et le fait que nous prenions le temps d'aujourd'hui de pouvoir honorer nos diacres, nos diaconesses, nos serviteurs, nos diaconosses. Je crois que c'est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir apprendre à exprimer notre amour. de manière ancestrale, nous ne sommes peut-être pas un peuple qui est toujours aussi expressif. On cherchera toutes les excuses, toutes les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pris l'habitude de pouvoir exprimer notre amour, le dire de manière concrète, de manière forte, de manière tangible. mais je crois que le Christ nous apporte une leçon et cette leçon transcende toutes les races, toutes les cultures, toutes les histoires, tout le passé, l'amour du Christ. Chers amis, devraient pouvoir nous enseigner une leçon que le peuple de l'église primitive a dû apprendre. ce n'est que quand on aura appris à vivre ensemble que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est là qu'on aura appris à pouvoir prier ensemble à nous aimer que le Seigneur déclare ça y est, maintenant ils ont compris je vais faire ce qui doit être fait bénir ce peuple. Et alors, frères et sœurs, quand nous aurons réalisé ce qui doit être fait, le texte d'Actes des Apôtres au chapitre 5 prendra toute sa valeur. Je voudrais le relire si vous permettez, Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. J'aime la scène, frères et sœurs, parce qu'on les voit rassemblés là au portique de Salomon, tous ensemble, sans exception. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas de juifs, tous ensemble. Et aucun des autres que n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. de sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes afin que, lorsque Pierre passerait son ombre, au moins, en couvre quelques-uns. Oh, chers amis, je languis après ce jour où l'Église adventiste d'Oreb aura réalisé ces conditions-là. Et alors, l'Éternel qui est fidèle et juste reproduira les mêmes choses puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'Éternel va embraser cette communauté parce qu'elle sera remplie d'amour et les hommes, les voisins, les amis viendront autour de cette Église-là afin d'être eux aussi touchés par la puissance du Saint-Esprit qui aura été présente dans cette communauté. La multitude, déclare le texte, accourait des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et le texte s'achève par que ces mots et tous étaient guéris. Alors, est-ce une utopie ou est-ce la volonté de Dieu? Les frères et les sœurs, notre Dieu attend. Il soupire après ce moment, il va libérer sa puissance. Elle est là et au ciel, elle attend. Il dit, mais je veux bénir mon peuple, je veux que par ce groupe-là, toute la zone soit touchée, soit bénie, soit transformée. Tant d'hommes, tant de femmes malades qui soupirent après une guérison, mais il a besoin d'une communauté qui soit une communauté d'amour. Une communauté, je dis bien, d'amour. Alors, ce matin, nous allons faire l'expérience de pouvoir dire notre amour à nos frères. Nous allons dire notre amour à nos sœurs, un amour sincère, franc, puissant et permettre à Dieu, en réponse à ce vécu que nous aurons mis en place de déverser sa puissance. Alors, frères et sœurs, personne ne pourra dire le contraire. Tous reconnaîtront que l'Éternel est présent dans ce lieu. Je voudrais demander à tous nos frères diacres, nos frères diaconnaisses, de bien vouloir se tenir debout, si vous le pouvez, mes frères et sœurs. Voici un groupe d'hommes et de femmes qui servent l'Église. Année après année, ils s'investissent. Beaucoup ont déjà un certain âge et ce n'est pas aussi évident qu'on puisse imaginer de venir servir l'Église. Mais ce matin, l'Église veut leur dire quelque chose. L'Église veut exprimer qu'ils ressentent combien nous les apprécions. Nous valorisons le travail, le ministère qu'elles exercent pour l'Église. Mais vous savez, frères et sœurs, dans cette démarche que nous faisons, nous voulons en même temps apprendre à nous aimer les uns les autres sans exception. À nous aimer et à nous dire combien nous sommes contents d'avancer ensemble vers le ciel. Je vais leur demander de faire un dernier geste. Il y en a qui sont déjà sur l'extrade mais il y en a qui sont encore dans la salle. Nous voulons qu'ils viennent, ceux et celles qui sont dans la salle, mais qu'ils soient, si c'est possible, accompagnés de leur famille. S'ils sont mariés, si l'époux est là ou si l'épouse est là. Vous savez, frères et sœurs, c'est aussi un engagement de la part de la famille de nous prêter un mari qui va venir plus tôt pour ouvrir l'Église pour pouvoir nettoyer ou une sœur qui viendra. C'est un geste de la part de cette famille de mettre à disposition leurs parents. Parfois, des enfants, on dit, mais l'Église, quand même, quand même, elle abuse un petit peu. maman a déjà 80 ans et elle vient servir l'Église. Ces enfants, ces époux, ces épouses ont besoin de savoir que nous apprécions le travail qu'ils font pour l'Église. Alors, si les parents sont là, rejoignez. S'ils sont déjà sur l'escad, rejoignez-les. Votre époux, votre épouse, votre maman, votre grande sœur, peu importe. nous aimerions vraiment honorer ce groupe d'hommes et de femmes, mais aussi honorer les parents, les époux, les épouses, ceux qui nous font ce cadeau, ce sacrifice de pouvoir les mettre au service du Seigneur. et je vous remercie d'accepter de pouvoir faire cette démarche, frères et sœurs. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous voulons, avant de rentrer à la maison ce midi, demander à Dieu pour eux une bénédiction spéciale. parce que nous savons que bien sûr quand nous serons au ciel, il y aura une couronne pour chacun d'entre nous. Alléluia! Une couronne où notre nom sera gravé. Chacun recevra sa couronne. Et nous attendons ce jour, pas vrai? Et nous attendons ce jour où nous recevrons aussi cette robe sur mesure préparée pour chacun d'entre nous ici. et ce jour-là ce sera un jour de bonheur où le Seigneur va nous accueillir et il sera dit c'est bien bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle en peu de choses. Entrez dans la joie. Dieu nous dira merci quand nous arriverons au ciel. Mais le texte nous dit bien que le geste que nous ferons sera de pouvoir ôter nos couronnes à nos fronts et de pouvoir déposer au pied de Jésus cette couronne. Vous savez le geste ou le mot du merci près des soeurs c'est un mot qui contient beaucoup de religion beaucoup d'enseignement dire merci quelque chose que nous devons tous apprendre et on l'apprend d'ailleurs de l'enfance apprendre à dire merci s'il y a un peuple qui doit savoir dire merci c'est vous et moi parce que Jésus veut que nous apprenions ce sentiment de reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous jour après jour et quand il reviendra nous aurons l'occasion de dire merci mais lui aussi saura nous accueillir applaudir le travail qui aura été fait pour dire mes enfants je vous apprécie et j'ai apprécié votre investissement alors nous voulons prier demandez à Dieu de déverser sur nos valeureux frères les soeurs une bénédiction spéciale qui renouvelle leur force qui leur donne cette capacité d'aimer afin qu'elle déborde et que l'église en fait toute entière soit une église un lieu d'amour et puis après la prière nous allons simplement dire à nos frères et soeurs merci voulez-vous vous mettre debout avec moi à mes frères et soeurs et nous voulons simplement demander à Dieu de les bénir laissons la tête ensemble et prions notre Père et notre Dieu tu nous appelles à être des serviteurs des hommes et des femmes qui se mettent à ton service mais nous comprenons que pour réaliser ce service il nous faut une qualité première c'est de t'aimer et quand nous aurons Seigneur dans notre coeur cet amour pour toi tu nous apprendras à nous aimer les uns les autres à apprendre à vivre ensemble et que cet amour soit le catalyseur de l'explosion que tu as promis l'effusion de ton Saint-Esprit alors Seigneur je te prie en cet instant précis déverser sur ces hommes et ces femmes ces enfants cette famille représentée ici ces diacres et ces diacones déverser nous t'en prions une bénédiction spéciale sur chacun d'entre eux oh Seigneur tu vois leur service tu vois leur investissement bénis-les comme toi seul c'est béni renouvelle leur force quand parfois ils ont envie de déposer les armes de dire plus moi ne me nommez plus Seigneur donne leur de la joie dans le service et qu'ils sachent que l'église apprécie le travail qu'ils font le temps qu'ils investissent que chacun soit au clair sur leur rôle et la mission qu'il a accompli Seigneur s'il y a dans leur vie quelque chose qui les embarrasse donne leur de trouver la solution à ces difficultés nous sommes tous dans un chemin dans un combat vers le ciel et remplis-le de cette joie que tu donnes à ceux et celles qui te servent avec joie justement donne leur Seigneur d'avancer les yeux fixés vers le ciel jusqu'au jour où toi-même tu sauras les accueillir pour cette grande célébration cette grande fête que tu as préparée pour les élus bénis-les Seigneur de manière abondante bénis leur famille leur épouse et leur mari s'ils sont mariés leurs enfants s'ils en ont et qu'ensemble Seigneur nous puissions avancer jusqu'au jour où rassembler sur la mer de verre nous pourrons te crier notre cri de reconnaissance parce que tu auras été celui qui nous a sauvés qui nous a rachetés merci de ce que tu nous entends et que tu agresses pour te prier et que tu bénisses ce corps de diaconat avec leur famille rassemblée t'avons prié père au nom de Jésus et pour ta gloire maintenant frères et sœurs je voudrais que nous disions à nos frères et sœurs merci simplement comme ça merci alors on va le faire après trois et vous allez le dire avec toute votre force et puis bien sûr ils iront à la fin du service jusqu'à la porte et vous pourrez les embrasser les saluer et les dire que vous les aimez mais vous voulez le dire avec moi ça peut paraître simple mais ça a toute sa valeur après trois on y va après trois un deux trois merci on fait ça une deuxième fois on y va ensemble après trois un deux trois merci que Dieu vous bénisse frères et sœurs alors que nous allons nous préparer à rentrer à la maison je ne sais pas ce qui a été prévu comme le chant de fin je vais vérifier sur ma petite fiche le 300 330 nous allons chanter ensemble et puis ensuite nous pourrons saluer nos frères et sœurs et nous a mis et leur dit combien nous les aimons après avoir adoré notre Seigneur que Dieu vous bénisse frères et sœurs le 330 le 330 de notre hymne et l'orange à toi mon Dieu je m'abandonne à toi mon Dieu je m'abandonne je m'abandonne je m'abandonne m'abandonne le 100 je m'abandonne je m'abandonne ton Seigneur On va écouter les diables pour la deuxième soif. Amen. Tous ensemble. Amen. 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 La communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen.